Bonjour les amis, bienvenue dans cette Astroïdance pour vos énergies de mardi 31 janvier 2023. On commence avec vous, Gémeaux, Balancé, Verso, Signeux d'Air, c'est parti ! Allez ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, on a déjà deux belles cartes. Malgré tout, il y a du stress. Il y a du stress, mais... Alors, c'est une journée où il pourrait y avoir quelques contrariétés, notamment par rapport à des choix que l'on fait actuellement en ce qui concerne sa dynamique. Alors, ça peut être une dynamique au sens de ce que l'on entreprend aujourd'hui, mais ça peut être aussi une dynamique qui touche l'organisme. Peut-être que récemment, on a fait des choix, en fait, qui fragilisent un peu l'organisme. Peut-être qu'on a une mauvaise... On ne dort pas suffisamment. Peut-être qu'on fait des choix, en fait, qui nous éloignent de notre bien-être physique ou, comme je le disais, des choix qui peuvent être en rapport avec les dynamiques que l'on engage dans ses journées, savoir dans son organisation, les actions que l'on entreprend. Donc, il y a des choix par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, la solution, elle serait dans le fait de prioriser style to-do list et en priorité, ce qui est le plus important pour éviter de se disperser et éviter aussi de fatiguer son organisme. Parce qu'il y a un petit peu cette notion de fatigue pour l'organisme et puis de dispersion un petit peu dans les dynamiques des actions entreprises. On a l'étoile ici. On garde espoir. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Alors, c'est une journée où il y a quand même des tensions. Il y a quand même des tensions, mais malgré tout, on voit que ça s'arrange assez facilement et que de toute façon, des solutions sont trouvées malgré peut-être, peut-être un petit peu de stress. C'est vrai pour aujourd'hui. Donc, bon, ce n'est pas catastrophique, mais j'ai l'impression qu'il va falloir prioriser ses actions et qu'il va falloir se choisir un petit peu au niveau de son bien-être physique, physiologique. Cette notion de prendre un petit peu plus soin de soi que d'habitude et d'être à l'écoute de son corps également, de ses besoins et de son corps. Donc, comme je le disais, peut-être quelques tensions, un petit peu de stress, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a quand même pas mal de fluidité et des solutions au bout du compte. Je pense que tout va être question de choix et de priorité, effectivement. Voilà, dans l'ensemble, ce que l'on peut voir pour vos énergies, les signes d'air. Alors, maintenant, on va voir en fonction de chaque signe. Comment va être vécue cette journée, précisément ? Alors, pour les Gémeaux. Ah ben, écoutez, on a le soleil pour les Gémeaux. Donc, effectivement, malgré peut-être des contrariétés, peut-être des soucis, peut-être, voilà, des désaccords aussi. Il peut survenir quelques désaccords dans sa journée. Nous, on veut quelque chose, puis quelqu'un d'autre dit le contraire. Ça peut être au niveau familial comme au niveau professionnel. Par ailleurs, malgré tout, malgré quelques tensions, voilà. Il y a quand même un bel épanouissement et une belle réussite pour vous, les Gémeaux, avec le soleil. Très, 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 très bien pour vous. Allez, on passe aux balances. Les balances, eh bien, écoutez, on a le 4 de Pentacle. Donc, voilà, avec le 4 de Pentacle, on nous dit qu'il va falloir penser d'abord à soi. C'est une journée, de toute façon, on n'est pas prêt à prêter, on n'est pas prêt à donner. On n'est pas dans la générosité pour ce 31 janvier, les balances. On est plutôt dans, je m'occupe déjà de moi. Il y a un petit peu cette notion, un petit peu d'égoïsme. Mais au vu des cartes, là, au vu de ces cartes-là, je dirais que c'est nécessaire. C'est une façon pour vous aussi de vous préserver et de vous prioriser, de penser d'abord à vous pour votre bien-être. Alors, bien évidemment, il ne faut pas non plus rentrer dans l'excès et devenir vraiment avare. Vous voyez, c'est ce côté un peu avarice qui n'est pas très beau et qui, au final, ne rend service à personne. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion de je me préserve et je pense d'abord à moi. Donc, ça va être aussi votre façon à vous de gérer cette journée au mieux. Et comme je le disais, se prioriser, prioriser ses actions, prioriser son bien-être. C'est important et effectivement, les balances, c'est ainsi que vous allez maintenir votre équilibre ce jour. Allez, on passe au verso. Les versos, on a le page de Pentacle. Bon, les versos, on a envie d'aventure, on a envie peut-être aussi de se gérer. Il y a une envie de se gérer soi-même, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport aux finances, que ce soit par rapport à, comme je le disais, son organisation dans les actions entreprises au cours de cette journée. Voilà, vous avez vraiment ce désir de pouvoir avancer et vous organiser dans cette notion de bien-être aussi, notamment. Il y a aussi cette envie de, j'ai envie de quelque chose, mais je vais le faire toujours dans le respect de qui je suis et de mes valeurs. Il y a ça aussi. Alors, c'est vrai que le page, il y a cette notion de nouveauté. Le page est jeune et le page aussi peut être immature. Donc, à vous quand même de faire attention, les versos. Il est possible que pour ce 31 janvier, vous soyez un petit peu dans cette naïveté, un petit peu cette fraîcheur de l'immaturité, finalement, de l'insouciance, qui pourrait peut-être vous faire défaut. On a vu dans le tirage qu'il fallait justement rester centré, prioriser et faire attention à soi. Donc, faites attention quand même à les versos, de ne pas trop vous disperser et de rester quand même assez focus sur vos objectifs si vous voulez que cette journée se déroule au mieux. Voilà pour vous, les signes d'air. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bonjour, bienvenue dans votre astroguidance de ce mardi 31 janvier. Taureau, vierge et capricorne, c'est à vous. On y va. J'espère que vous allez bien. Et que votre lundi s'est bien passé également. Allez, c'est parti. Alors. bah écoutez là déjà on commence fort belle énergie, beau dynamisme avec une belle protection divine mais également la notion, cette notion de on transforme un petit peu tout parce que on en a les capacités, on bouscule un petit peu tout parce que c'est possible il y a vraiment cette notion de un petit peu comme le magicien au tarot, on a les outils nécessaires pour faire ce que l'on veut un petit peu, donc il y a vraiment cette notion là pour vous avec une belle protection une belle connexion également avec vos ressentis, avec votre intuition qui va vous permettre justement de pouvoir vous protéger en toutes circonstances de protéger vos acquis, de protéger également ce qui vient à vous c'est comme si c'était une journée où il y avait vraiment ce sentiment de je suis en sécurité, je sais que j'ai les moyens d'y arriver, je suis sûre de moi donc il y a vraiment oui si je devais résumer ce tirage ce serait un petit peu le magicien au tarot ce magicien qui a le verbe facile et qui et qui est capable d'oeuvrer vraiment pour construire ce qu'il a envie de construire, il y a vraiment ça et puis comme je le disais il y a aussi cette capacité à vous connecter à vos ressentis votre intuition et surtout à vous faire confiance faire confiance à votre guidance intérieure on voit aussi qu'il y a toujours ce côté travail qui ressort pour vous, j'ai l'impression que pour vous, les signes de terre il est très très important pour vous de mener à bien vos démarches professionnelles vos envies professionnelles de travailler c'est vraiment une notion importante pour vous je dirais qu'il y a vraiment ça qui ressort aussi vous travaillez vraiment sur ce point votre vie professionnelle est très importante pour vous on voit qu'il y a aussi cette capacité non seulement à oeuvrer à se reconnecter à votre intuition mais il y a aussi beaucoup d'intelligence dans ce tirage avec un esprit vraiment affûté rusé et puis et puis vous saisissez les opportunités donc une très belle journée pour vous les taureaux pour vous diriger comme vous le souhaitez tout au long de cette journée comme vous avez envie et là où vous avez envie d'aller et bien vous irez tout simplement vous êtes stable sur cette journée et puis on ne va pas vous déstabiliser si facilement en tout cas si on arrive à vous déstabiliser vous ne le montrerez pas vous allez vraiment garder cette attitude bien dans vos bottes comme on dit allez les taureaux votre carte écoutez on a le roi de bâton qui s'est retourné et puis derrière on a le le 4 d'épée bon alors avec le roi de bâton ce que l'on peut voir c'est qu'effectivement bien écoutez vous êtes créateur de votre bien-être de ce que vous souhaitez on a cette notion de de travail d'action d'entrepreneuriat donc comme je le disais c'est très important pour vous le domaine professionnel et bien écoutez c'est une journée où vous allez de toute façon exceller parce que vous maîtrisez vous maîtrisez votre environnement vous maîtrisez vous-même vous avez une maîtrise absolument parfaite de vos idées de vos ambitions et de vos actions donc une très très belle journée pour vous les taureaux les vierges écoutez les vierges on a le 10 d'épée c'est une période de transformation pour vous et de changement une période où vous tournez le dos un petit peu à toutes les difficultés que vous avez peut-être rencontré récemment ou moins récemment en tout cas voilà c'est un cycle qui se ferme on a eu ce cycle là ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas eu cette notion de cycle qui se termine j'ai l'impression que là on commence à reprendre confiance en soi on commence à se sentir vraiment établi dans ce que dans ce que l'on fait dans les choix que l'on fait et on commence vraiment à voilà ça y est on commence à se sentir mieux les vierges et c'est vrai que de toute façon c'est une journée où vous allez vous sentir très très bien peut-être même que ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas senti aussi bien donc comme on n'évolue pas tous au même rythme il est possible que pour certains d'entre vous les vierges ou certaines d'entre vous vous ne ressentiez pas encore pleinement cette transformation qui est en train de s'opérer dans votre vie néanmoins vous devriez quand même en ressentir les prémices si ce n'est pas déjà totalement ressenti en tout cas une belle journée pour vous on avance on est sûr de soi et je pense que ça faisait quand même longtemps qu'on ne s'était pas senti aussi bien allez les capricornes les capricornes et bien écoutez on a le pendu alors amis capricornes on est en train peut-être de faire une petite pause dans ses points de vue ses opinions on prend le temps de la réflexion et on essaye de voir les choses sous un angle différent peut-être aussi que vous vous sentez un peu bloqué dans ce que vous aimeriez vivre ou faire et que ça ne va pas aussi vite que ce que vous aimeriez peut-être qu'il y a un petit peu d'impatience mais manifestement l'univers vous demande de prendre votre temps et vous impose quelque part aussi de prendre votre temps en ralentissant peut-être les événements pour vous et c'est un ralentissement qui va se ressentir particulièrement en ce mardi 31 janvier pour vous les capricornes puisque avec le pendu ce que l'on peut voir c'est que vous n'avez d'autres solutions finalement que de prendre votre mal en patience et de profiter de ce moment peut-être un petit peu voilà où vous vous sentez un petit peu bloqué où ça ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez pour peut-être envisager les choses sous un angle différent c'est une pause qui peut être très bénéfique si elle est mise à profit voilà pour vous les capricornes écoutez les signes de terre c'est vraiment une très très belle journée pour vous ce 31 janvier je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les signes d'eau cancer poisson et scorpion bienvenue dans votre astro guidance de ce mardi 31 janvier j'espère que vous allez bien et puis on va découvrir tout de suite vos énergies alors cancer poisson scorpion vos énergies de ce 31 janvier 2023 bon bah écoutez superbe écoutez vous opérez des changements pour certains et certaines d'entre vous dans votre vie alors c'est pas que aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vraiment un changement qui se fait déjà depuis quelques temps et qui va continuer tout simplement pourquoi parce que on est en fin de cycle et puis bah écoutez vous tournez peut-être le dos un cycle un peu pénible parce que ce qu'on peut voir c'est quand même le soleil revient pour vous et notamment en ce 31 janvier vous allez vraiment ressentir des bénéfices à tout ce que vous envisagez tout ce que vous entreprenez tout ce que vous pensez votre état d'esprit est très très bon pour ce 31 janvier vous êtes battant une certaine énergie revient pour vous 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 sentez peut-être toujours un peu las un peu fatigué c'est normal parce que quand on termine un cycle on est forcément un petit peu j'ai envie de dire bousillé quelque part parce que ça secoue toujours les périodes un petit peu compliquées tout ça mais ce qu'on peut voir c'est que pour vous bah la roue tourne tout simplement le changement s'opère et en ce 31 janvier on va vraiment ressentir cette chaleur envahir son coeur cette joie ce bien-être et cet épanouissement alors certes il peut y avoir quelques contrariétés mais votre état d'esprit est tellement positif est tellement bon votre mental est tellement fort que de toute façon vous ne ressentirez que très peu ces effets négatifs que très peu cet environnement un petit peu pénible qui pourrait vouloir vous chahuter écoutez vous prenez vraiment les contrariétés avec beaucoup de légèreté beaucoup de fluidité je veux dire ce serpent il ne va pas vous embêter longtemps vous en fichez vous vous êtes bien en fait tout simplement vraiment un très très bel état d'esprit pour vous les cancers qui va faire que votre journée malgré comme je le disais peut-être des contrariétés peut-être un petit peu voilà des gens qui pénibles ou des événements peut-être un peu pénibles mais en fait ça ne va pas vous toucher ça ne va pas c'est crème comme on dit allez on va regarder plus précisément pour chacun d'entre vous on commence avec vous les cancers votre énergie par rapport à cela à tout cela cancer qu'est-ce que l'on a bah écoutez on a le roi de coupe alors avec le roi de coupe effectivement on est dans la pleine maîtrise de ses émotions voilà on a gravi les échelons et puis comme je le disais regardez là il y a une roue effectivement comme je le disais la roue tourne pour vous donc vous êtes vraiment dans cette force et dans cette stabilité et vos émotions vous les gérez donc effectivement une journée vous allez être un petit peu comment dirais-je inébranlable voilà c'est vraiment ce qui ressort pour vous et là ça se confirme avec cette carte pour vous les cancers très très belle maîtrise de vos émotions et de vos ressentis pour ce 31 janvier allez les poissons les poissons on a le 7 d'épée et bien écoutez amis poissons c'est une journée effectivement où vous pourriez avoir ce sentiment comme je le disais avec quelques contrariétés là le serpent ressort manifestement effectivement dans votre entourage il n'y a pas que des gens qui vous veulent du bien il y a beaucoup d'envie de vous vous trahir un petit peu quelque part vous voyez ce que je veux dire de vous prendre un petit peu pour un imbécile mais manifestement vous allez être beaucoup plus malin que que vos que vos petits camarades pas trop sympas vous allez être bien plus malin que ça et vous allez sentir le vent tourner en quelque sorte ou les ennuis arriver et vous allez pouvoir développer une belle stratégie face à cela et vous allez tout simplement les mettre en échec donc comme je le disais peut-être quelques contrariétés mais vous êtes tellement fort dans votre tête vous avez un mental béton pour vous les poissons ça va passer crème vous serez bien plus malin que bien plus rusé que allez scorpion ça peut être alors je fais juste une parenthèse les scorpions je vais prendre celle-ci c'est déjà déterminé je fais juste une parenthèse pour les poissons les poissons il y a de fortes chances pour que de toute façon ce set d'épées représente également les trahisons passées pour vous on a peut-être un petit peu abusé de vous et de votre confiance aussi et de votre gentillesse allez les scorpions bah écoutez vous avez le roi de pentacle une journée où on maîtrise son bien-être ses finances ses biens matériels une journée où on est fidèle à ses valeurs ce sont des valeurs de travail de famille des valeurs ancrées dans la terre et le matériel ce sont des belles valeurs et vous les maîtrisez à la perfection donc effectivement face aux diverses contrariétés qui pourraient se présenter à vous vous êtes vraiment dans ce rayonnement qui fait que de toute façon vous êtes fort et inébranlable et que ça va être difficile de vous déstabiliser voilà les signes d'eau je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain les signes de feu bienvenue pour votre astro guidance de ce 31 janvier les signes de feu bélier lion et sagittaire c'est parti on regarde pour vous vos énergies pour pour demain ou aujourd'hui si vous regardez la vidéo le 31 même c'est parti 31 janvier signe de feu qu'est-ce que l'on a ? on apprend des choses qui ne font pas plaisir ah oui il y a un peu de stress pour vous ce 31 janvier mais alors 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 attendez oui effectivement du stress des contrariétés on a un petit peu de chagrin ça c'est sûr parce qu'en fait on découvre des choses on comprend des choses alors est-ce qu'on découvre des choses sur son entourage est-ce qu'on découvre des choses sur son employeur ses voisins peu importe on apprend on apprend quelque chose qui pourrait amener effectivement des contrariétés voire même pour certains et certaines d'entre vous des tensions des disputes alors bon on peut aussi ronger son frein et éviter d'aller s'engueuler avec le voisin mais en tout cas voilà on n'est quand même pas bien content face à ce que l'on comprend ce que l'on découvre on peut aussi être révolté par quelque chose dont on prend conscience hein peu importe le thème peu importe le sujet il y a parfois d'un seul coup des prises de conscience qui révoltent voyez et bien c'est un petit peu ce que l'on retrouve dans votre tirage c'est cette notion là un petit peu de je suis révolté dégoûté parce que je comprends parce que j'ai appris alors effectivement ça pourrait causer un peu de stress un petit peu de chagrin un petit peu de peine au coeur mais malgré tout ce que l'on peut voir c'est que il est fort probable que de toute façon vous ayez une aide extérieure qui puisse vous aider à traverser cette journée un petit peu chaotique émotionnellement pour vous hein alors ça peut être un ami vous pourriez être en communication avec un ami et puis ben écoutez c'est vraiment quelque chose qui va vous aider qui va vous apporter du soutien et peut-être qui va vous vous permettre de trouver aussi des solutions parce que si vous découvrez quelque chose qui vous pose une problématique en plus de vous énerver ou de vous faire un peu de peine et que vous soyez dans l'obligation de trouver finalement des solutions et bien vous avez une aide extérieure à vous quelqu'un qui va vous écouter qui va vous conseiller et qui pourrait même vous filer la main qui pourrait même venir à votre à vos côtés pour trouver des solutions ou même vous apporter tout simplement une solution voilà donc quoi qu'il en soit quels que soient les désagréments que vous pourriez rencontrer il y a quand même au final une belle issue avec du soutien de l'aide et des solutions donc on s'énerve pas on prend sur soi et on reste confiant hein c'est vraiment le conseil pour vous de ce 31 janvier les amis de les amis les amis pardon j'ai la voix qui déraille allez on va prendre la carte des béliers pour savoir plus précisément comment vous allez vivre cette journée quelle est votre énergie à vous personnellement dans cette journée un petit peu chaotique oh je me disais je me disais j'espère que je vais pas sortir la carte de présentation ça y est elle est sortie bon écoutez je vais rebattre un petit peu je savais qu'elle était dedans j'aurais dû m'écouter et aller la chercher allez oh bah décidément 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 bah écoutez moi je pense que ça ça veut dire que vous avez en fait en vous toutes les capacités pour avancer tout simplement vous avez toutes les énergies possibles et imaginables à votre portée vous avez des ressources illimitées voilà comment je le prends allez regardez roi de coupe effectivement vous avez la pleine maîtrise de vos émotions la roue tourne de toute façon donc c'est vraiment je dirais des sentiments très éphémères et très passagers vraiment sur sur peut-être ce 31 ou ou en tout cas autour de ce 31 mais quoi qu'il en soit ça va tourner très rapidement c'est vraiment très éphémère et vous dans cette situation de toute façon vous maîtrisez parfaitement vos émotions et votre et surtout vous êtes à l'écoute de votre intuition de vos ressentis pour bah pour vous vous démener dans tout ça donc de toute façon vous j'ai l'impression que ça va pas vraiment vous toucher les béliers tout ça et que et que finalement il y aura quand même beaucoup de fluidité pour vous dans votre journée et que il n'y a pas grand chose qui va qui va pouvoir vous embêter finalement voilà allez les lions les lions et bah écoutez on a le 9 de coupe et c'est c'est une très très bonne lame c'est à dire que finalement il peut se passer n'importe quoi autour de vous ah mais vous restez focus sur vous quoi en fait le plus important c'est vous et du moment que vous vous êtes bien le reste vous vous en fichez quelque part donc on retrouve un petit peu cette même capacité que les béliers à savoir bah la maîtrise tout simplement de 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 vos émotions la maîtrise de de vous êtes au top en fait et quoi qu'il arrive vous allez rester au top et puis surtout avec le 9 de coupe il y a une belle maturité émotionnelle de toutes les façons ça rejoint le roi de coupe il y a une belle maturité émotionnelle et puis bah voilà oui il peut y avoir des ennuis des tracas mais quoi qu'il en soit vous vous restez stable beaucoup de charisme pour vous stable droit et il y a pas grand chose qui va pouvoir vous vous déloger allez les sagittaires le sagittaire écoutez on a le page de coupe franchement ça touche beaucoup à l'émotionnel cette journée pour vous les signeux de feu c'est vraiment le côté émotionnel qui va vraiment être peut-être malmené mais on voit que vous avez des bases stables et solides à part pour vous les sagittaires faites attention vous seriez quand même peut-être un petit peu plus facilement je dirais à fleur de peau que vos amis béliers et lion vous pourriez vous en revanche avoir peut-être un petit peu cette fraîcheur et cette naïveté qui fait que vous pourriez peut-être développer un petit peu moins facilement de facilité pour vous protéger ma foi maintenant que vous êtes au courant vous allez pouvoir remédier à cela et puis vous allez pouvoir mettre en place écoutez un petit peu un petit bouclier de protection autour de votre coeur afin de ne pas être trop malmené par cette journée n'oubliez pas qu'au final vous avez quand même la possibilité d'être aidé d'être soutenu et de trouver des solutions à vos contrariétés donc pas d'inquiétude restez je dirais confiant votre journée vous êtes capable de vous protéger de toutes les façons puisque vous voilà prévenu je vous souhaite un excellent 31 janvier je vous fais des bisous et je vous dis à demain je vous dis